Donc ici on nous donne trois fonctions du second degré et on nous demande laquelle de ces fonctions a le maximum le plus petit. On va commencer par h de x et donc on voit que h de x a son maximum, et bien ici, pour x est égal à 4, et on voit que ce maximum là, et bien c'est moins 1. Donc maximum de h de x, c'est moins 1. Donc pour h de x, et bien on peut tout simplement lire sur la table ici, et donc on voit que la valeur maximum ici, ça va être 5, puisque là la fonction est négative, elle devient ici positive, elle tape le maximum et elle redevient après négative. Et comme c'est une fonction du second degré, et bien on sait que 5 est bien le maximum ici. Maintenant pour f de x, et bien ça se complique un petit peu, puisqu'on va devoir un peu travailler sur l'expression de la fonction. Donc je vais la réécrire ici, donc f de x est égal à moins x carré plus 6x moins 1. Et donc ici l'idée, ça va être de simplifier cette expression, et bien pour trouver son maximum facilement. Donc une manière en fait de simplifier cette expression, ça va être, et bien de factoriser. Donc je vais essayer de factoriser ça, donc comme j'aime pas avoir les moins ici, je vais juste le factoriser par rapport à mon expression. Ça va être moins, entre parenthèses, x carré moins 6x plus 1. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de retrouver une identité remarquable à partir de cette expression-là. Donc une identité remarquable, c'est soit a plus b le tout au carré, a moins b le tout au carré, ou a carré moins b carré. Donc on va essayer de faire ça, et pour faire ça, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va enlever et rajouter des termes ici, pour pouvoir fabriquer en fait cette identité remarquable. Et la manière dont on fait ça, c'est qu'on regarde le coefficient ici, qui est facteur de x à la puissance 1. On divise par 2 ce coefficient-là, donc ça me fait moins 3 ici, et on met ce coefficient-là au carré, et donc ça me fait plus 9. Donc ici, si je rajoute plus 9, je vais devoir enlever 9, sinon l'expression ne serait pas du tout équivalente ici. Et pourquoi j'ajoute un nombre pour le retirer ensuite ? Et bien parce qu'en fait, ça, ça va me permettre d'écrire une identité remarquable. Donc là, ce x carré moins 6x plus 9, ça peut en fait se factoriser comme étant x, x moins 3, le tout au carré. Et donc de ça, il faut encore que j'ajoute ici mon terme ici, donc moins 9 plus 1, ça me fait moins 8, et il ne faut pas que j'oublie que j'ai le tout moins 1, voilà. Donc maintenant, je vais redistribuer mon moins 1 en facteur ici, donc je vais avoir moins x moins 3, le tout au carré, plus 8. Et maintenant, en fait, je peux commencer à réfléchir au signe de cette expression-là. Et ce que je sais, c'est que cette quantité-là va être toujours supérieure ou égale à 0, puisque c'est un carré. Donc en fait, cette quantité-là, qui inclut le moins ici, va toujours être inférieure ou égale à 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que f a son maximum, en fait, quand cette quantité-là est égale à 0. Et quand cette quantité-là est égale à 0, ça veut dire que, eh bien, la fonction va être égale à 8 dans ce cas-là. J'aurais donc moins 0 plus 8. Donc le maximum de f ici, ça va être 8. Donc maintenant, pour répondre à la question, f a son maximum en 8, g a son maximum en 5 et h a son maximum en moins 1. Donc le plus petit de tous les maximums ici, c'est moins 1. Et donc ça veut dire que c'est h de x, la réponse ici. C'est h de x, la réponse ici. Et donc, je vais vous montrer que c'est h de x. Et donc, c'est h de x. Et donc, je vais vous montrer que c'est h de x. Merci.